En fait, exactement, c'est mon premier conseil, n'achetez pas n'importe quoi. Surtout dans les périodes d'embellie, il ne faut pas vraiment n'acheter pas n'importe quoi. Je sais que ça peut paraître un petit peu bateau de dire ça, mais c'est juste qu'en période d'embellie, tout le monde est excité, il n'y a plus de biens, etc. Il faut acheter n'importe quoi. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'enrichissement se fait à la revente. C'est bien de capitaliser tous les mois, c'est très bien, mais c'est lent. Et je me suis rendu compte que les gens qui voyagent, qui vont faire des études ou travailler à l'étranger, ils sont riches, ils viennent de milieux très aisés. Et encore plus, ceux qui viennent de pays en va développer mes clients les plus riches, c'est Mexique, Brésil. Et vous l'avez entendu, aujourd'hui, on reçoit une femme, une ancienne avocate, devenue investisseuse immobilier à Paris. Donc, tout nous oppose et tout nous rassemble. Voilà, une femme. Moi, je suis plutôt dans la finance. Elle, c'était plutôt les lettres à Paris. Et moi, je suis un petit provincial et qui a également investi à l'étranger. Mais on a la même passion, l'immobilier. Et entre parenthèses, les gros billets, bien entendu. Et donc, on va faire un épisode avec Sonia. Sonia Deram, très inspirant. Comme toujours, comme toujours. Mes invités sont exceptionnels. J'espère que vous avez apprécié l'épisode de la semaine dernière avec Tony Neves. C'était un épisode hors IMO. Tant en temps, je tente. Je ne vous cache pas que les écoutes, elles sont toujours un peu moins bonnes que dans l'IMO. Mais ensuite, de temps en temps, j'aime bien me faire un petit... À la fois, un petit kiff, comme on dirait. Et aussi, vous ouvrir un peu l'esprit sur ce monde du business sur Internet, ce monde de l'entrepreneuriat en général. Même si ce n'est pas toujours IMO, IMO, IMO. Je ne veux pas non plus vous dégoûter avec l'IMO et encore moins me dégoûter. Parce que, bien entendu, si moi, ça me dégoûte, j'arrêterai. Et vous ne pourrez pas avoir des épisodes de qualité comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous n'avez pas un épisode avec une juriste, vous avez deux épisodes avec une juriste. Parce que si vous êtes sur notre podcast privé, la boîte à outils des investisseurs, on a un épisode qui est sorti avec une docteure en droit qui va nous parler des impayés et de gérer les impayés de loyer. Donc, vous avez deux juristes pour le prix d'une. Aujourd'hui, vous pouvez toujours, comme toujours, nous rejoindre www.boite-habillets.com ou alors le lien est dans la description. Et donc, on va voir avec Sonia sa vie d'avocate. Elle a été aussi avocate en Angleterre. Donc, on va un tout petit peu discuter des spécificités anglaises par un peu culture générale. Et puis, parce que je trouve ça très intéressant quiconque regarde des films, des films américains, des films anglo-saxons, avoir un peu un petit aperçu du droit anglo-saxon, à quel point il diffère du droit français. On va en discuter ensemble. Et surtout, on va discuter investissement à Paris, investissement d'abord dans les quartiers qu'on appelle en devenir de Paris. Tant en temps, ils deviennent. Tant en temps, ils ne deviennent pas. Ça, ça dépend. Et dans beaucoup de villes, c'est aussi également comme ça. Et surtout, maintenant, elle s'est orientée plus dans des biens d'exception. Donc, on va discuter avec elle, sa stratégie pour Paris. Voilà, c'est un marché à part entière. Il y a des spécificités dans ce marché, notamment le nombre d'acheteurs, le nombre de vendeurs, les prix, etc. Tout ça, on va le voir ensemble avec Sonia. J'ai adoré faire cet épisode. Je ne vous le cache pas. Pour mon côté, de mon côté, en ce moment, c'est septembre. J'ai eu des appartements qui étaient vides. Là, je vais en récupérer un. Je vais notamment récupérer l'épisode l'appartement dont je vous avais parlé où la police a cassé la porte. Donc, ça a été un peu mon plus gros problème depuis que je suis investisseur immobilier. On va voir récupérer l'épauque cassée. Normalement, le père de l'allocataire a fait tous les travaux nécessaires de réparation. On va voir. Je vais les récupérer. J'ai récupéré normalement l'appartement cette semaine. Donc, je vous en dirai plus. Après, j'ai eu deux appartements que je mets en location. Normalement, c'est loué. J'espère que tout se passera bien. Les beaux sont en cours, etc. Donc, comme toujours, essayez au maximum, surtout au début de votre parcours immobilier. Mais après, aussi, on prend un certain confort qui est néfaste quand on est investisseur immobilier. Mais de toujours faire en sorte que vos appartements soient loués, soient en travaux. Tant en temps, il faut faire des travaux un peu. Les remettre à niveau ou quand vous les achetez, les mettre dans des conditions qui sont acceptables pour les locataires. Mais faites en sorte qu'il se passe toujours quelque chose dans vos appartements. Donc là, on est en train de s'en occuper. Et j'ai hâte, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je suis curieux de savoir dans quel état je vais récupérer depuis 10 ans d'investissement immobilier. Ma pire expérience, normalement, elle aura été réparée par le père du locataire. Mais je vous en dirai plus. Ensuite, je vous fais un tout petit point sur, forcément, vous savez ce qu'on propose avec si vous êtes auditeur du podcast. Sinon, si vous ne savez pas qui je suis, allez écouter mon épisode 1 million, comment j'ai acheté 1 million d'euros d'immobilier en 2022. Donc, pas sur toute ma carrière, juste en 2022. Je vous explique tout, c'est un épisode de fin décembre 2022. Mais sinon, avec mon associé, on a un club où on aide des membres à investir. Donc, soit des membres qui sont débutants, soit un peu plus avancés. Et je vous avais fait une petite parenthèse la semaine dernière qu'on avait lancé des programmes beaucoup moins chers, forcément, pour des cours où vous avez un live par semaine. Et donc, c'est beaucoup moins cher. Vous pouvez aller voir sur notre site clubhams.fr. Et sinon, on a eu entre temps un membre. Donc, on essaie toujours d'avoir au maximum 10 membres pour bien vous accompagner. Depuis qu'on a lancé tous les membres qui ont suivi nos prérogatives, comme on pourrait dire, ou en tout cas, qui ont suivi nos conseils, ils ont trouvé des biens. Ils ont acheté pour plus de 5 millions d'euros d'immobilier qui au minimum s'autofinance. Souvent, ils font beaucoup plus. On est très ravis. Et mon associé Michel avec qui je gère ça, il m'a annoncé aujourd'hui qu'un de nos membres, il a trouvé un bien. Il s'en va. Le but, ce n'est pas de vous garder pour toujours. C'est justement de faire en sorte que vous soyez autonome. Donc, si vous voulez nous rejoindre en individuel ou en privé, je pense que jamais personne n'a été déçu de nous rejoindre. Vous allez sur notre site clubinvest.fr. Et dernier point, vous le savez, je vous fais un petit point. Ça fait longtemps que je n'avais plus parlé que je mets ma résidence principale sur Airbnb Booking. J'ai une formation sur le sujet. j'ai une formation sur comment négocier les achats. J'ai une formation sur comment monter un dossier bancaire en béton. Mais en tout cas, ça continue. Je vous avais fait un petit topo parce que d'abord, j'étais plutôt en test pendant deux mois. Là, ça va faire quatre mois. Je n'ai pas fait... Au début, je faisais les totaux, mais je pense que je suis à peu près à 8000 euros de revenus en quatre mois avec ma résidence principale en plus de tout le reste de mon immo. Donc, je vais poursuivre avec ça. On peut faire des choses. On peut aider... Enfin, parfois, on peut aider ses proches. On peut faire des petits travaux dans sa RP également. On peut s'en servir de cet argent. On peut payer les taxes foncières. Moi, j'ai eu... J'ai reçu un peu la douloureuse. C'est plus que... C'est un montant à cinq chiffres. Bien sûr, je m'y attendais. Mais bon... Voilà. Quand on sait où va l'argent, parfois, on peut être un peu aigri au moment de faire les virements. En plus, il y a plusieurs... Forcément, vous avez plusieurs banques, plusieurs sociétés... Pas plusieurs banques, mais plusieurs villes, plusieurs sociétés. Vous avez différents... différents rôles. Je crois que ça s'appelle un rôle. D'ailleurs, je devrais j'en ai un sous les yeux. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Avis d'impôt. Vous en avez plusieurs. Donc, il vaut mieux pas faire les totaux. En tout cas, ça paye les voitures. Ça paye le prix d'une voiture chaque année. Mais c'est comme ça. On est investisseur immo. On l'a intégré dans nos comptes. On l'a intégré surtout au moment d'acheter. Maintenant, les communes ont décidé d'augmenter ça de façon frénétique. Forcément, ce n'est pas eux qui payent. C'est toujours plus simple de dépenser l'argent des autres. En tout cas, on attaque l'épisode avec Sonia. Comme toujours, merci pour ceux qui ont liké, commenté, partagé. Il y en a qui reviennent chaque semaine. Je ne vais pas vous remercier chaque semaine parce que sinon, ça va saouler un peu les auditeurs. Mais merci à vous. Ça me fait super plaisir. C'est pour ça que je continue. coûte que coûte. Et dernier point, je ne sais pas si je... Non, en fait, je vous en parlerai une autre fois. On se retrouve de l'autre côté avec Sonia pour parler investissement à Paris, vie d'avocate et comment changer de mindset. On va un peu parler aussi vu qu'on a fait des études assez longues tous les deux un peu de ce point. Je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve de l'autre côté avec Sonia. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, déjà, il fait beau, c'est la fin de l'été. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera diffusé l'épisode. On est en compagnie de Sonia. Vous le savez, j'essaye d'avoir la parité dans ce podcast. Ce n'est pas toujours évident. Là, la chose est remplie. Et aussi, parité, moi, je suis provincial, je viens d'Alsace et là, on a quelqu'un de la capitale. Ce n'est pas si souvent, vous savez, il y a toujours une petite compétition, une petite rivalité. Les péquenots versus les gens distingués. Mais voilà. En tout cas, aujourd'hui, je suis ravi de t'avoir. Écoute, je te laisse te présenter et puis, pour que les invités pour un peu briser la glace, j'aime bien que les invités racontent une petite anecdote professionnelle d'un job ingrat qu'ils ont pu faire. Toi, je crois que tu as travaillé au McDo, si je ne dis pas de bêtises, mais tu choisis celle que tu veux. Une petite anecdote qui t'a fait dire bon, je ne vais pas peut-être pas toujours être employé, surtout pas de bas étage. Bonjour, Thibaut. Merci beaucoup de m'inviter sur ce podcast. Ça, ça me fait très plaisir. Écoute, ravi aussi d'être avec toi. J'adore l'Alsace. Je suis parisienne, mais j'aime la France. j'aime toutes les régions et c'est un plaisir d'échanger avec des personnes qui viennent de partout. Et du coup, pour répondre à ta question, un job ingrat qui m'aurait fait penser que je n'appellerais jamais rien dans ma vie, écoute, ce n'est pas le McDo contre toute attente. Parce que le McDo, c'est vrai que c'était dur, surtout quand on était au poste sur les frites. Mais non, je crois que le pire, et ça, je pense qu'on est plusieurs à l'avoir fait en job étudiant, c'est de faire les inventaires. Parce que tu vois, les inventaires. Oui, je les ai faits. Et moi, j'étais auditeur financier, on les surveille et c'est aussi horrible. J'ai fait les congélataires, j'ai fait les boîtes qui faisaient des poutres en métal. C'est toujours l'hiver. Donc, quasiment, quand les inventaires, ils sont au 31 décembre. Donc ça, même à Bac plus 5, 6, 7, je les ai encore faits. Oui, et là, genre, tiens, chez Laura Merlin. Eh ben, comme quoi. Voilà, comme quoi. C'était, ouais, chez Laura Merlin et je me rappelle, c'était la nuit. C'était près de chez moi et c'était la nuit et puis à un moment, je comptais des clous. Je comptais des clous. Et là, c'est vrai qu'à ce moment-là, vraiment, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là ? Donc voilà, job ingrat, plus ingrat et l'héroïne du sort. Les inventaires, c'est violent. Moi, je comptais les... ça, j'étais auditeur. Je comptais les voitures, c'était un gros garage, une grosse concession. Alors toi, tu penses qu'une Audi A4 noire, ça se trouve facilement mais quand il y en a 15, c'est sur le parking dehors et il y a du vent et tu devas regarder les numéros de châssis et puis ils se ressemblent tous. Franchement, c'était horrible. Horrible. Donc ça, c'est vraiment un peu avorétissant. Mais après, quand vous lisez des comptes, si vous êtes investisseur boursier, dans plein de boîtes, les inventaires, c'est un énorme... Dans beaucoup de boîtes commerciales, c'est un énorme poste. Donc, il faut bien que quelqu'un compte et puis les vérifier. C'est sûr que... Après, c'est toujours ça. Il y en a qui font des gros calculs, tu sais, sur base des bilans et tout. Ils regardent tout mais n'oublie pas que c'est un étudiant de 18 ans qui n'en a rien à foutre qui a compté. C'est ça. C'est ça. Là où j'étais à l'époque, ouais. Les auditeurs... C'est toujours ça. Les données, c'est un peu comme... Il y en a qui font des statistiques de fous mais en fait, la donnée de base, elle n'est pas toujours hyper fiable. OK. Du coup, tu habites à Paris. Quel âge t'as ? J'ai 40 ans. On a encore le droit de... Quoi que j'arrive à un âge où normalement, ça ne se demande pas. Ah, ben voilà. Je viens d'avoir 40 ans. Et puis, l'avantage quand on est investisseur immobilier, c'est que chaque année qui passe, on est souvent plus riche parce que les emprunts se remboursent. Donc... Exactement. Ouais. Ça, c'est agréable. À ce moment, ça adoucit le sentiment d'avoir les années défilées. Ben ouais, mais t'as l'air d'être en super forme. Donc ça, c'est sûrement sur base de tous les projets dont on va discuter aujourd'hui. Donc, tu peux... On va faire assez vite. On te connaît sur les réseaux. Pour ceux qui sont sur Instagram, tous les auditeurs n'y sont pas parce que t'étais avocate de formation et puis ensuite, t'as fortement accéléré dans les investissements immobiliers. Tu peux nous dire peut-être rapidement ton parcours, combien de temps t'as exercé dans ce métier d'avocat et puis je pense qu'il y a pas mal de points communs avec mon métier d'auditeur financier que j'ai pu exercer. Oui, c'est le même... Horaire ingrat, quand t'es étudiant, tu penses que tu vas... que tu seras à Arvéspecteur et puis en fait, c'est pas tout à fait ça. Ouais. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est exactement mon auditeur, tout ce genre de métier, banquier d'affaires, tout ça, les métiers de conseil en fait, les métiers de conseil aux entreprises. Donc, j'ai fait ça combien de temps ? J'ai fait ça 10 ans au total. J'ai fait ça 2 ans en stage, j'avais fait 2 ans de stage et ensuite, 8 ans en collaboration. Ok, à Paris, un peu dans plusieurs pays, on a vu. plusieurs pays, ouais. J'ai fait... J'ai commencé mes stages à Paris, après je suis partie à Londres, après je suis partie à Luxembourg, à la Banque Européenne Investissement, ensuite je suis revenue à Paris, bref, j'ai fait un petit peu Paris, Londres, Luxembourg, Pays-Bas et du coup, j'ai commencé à travailler du coup après mes stages à Paris, ouais. Ok. Et l'investissement IMO, ça t'est venu, alors je sais que c'est... parce que je prépare les podcasts, vous n'y croyez pas mais je les prépare. Ça t'est venu à Barcelone, parce que c'est comme ça que tu le dis, sûrement qu'il y avait une petite graine qui avait déjà été plantée avant, c'était il y a combien de temps ? Ça, Barcelone, c'était en 2015, ouais, c'était en 2015, ouais. 2015, là on est en 2023. Ouais, peut-être pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas vu mon compte Instagram ou quoi. En fait, c'est que pendant ma carrière d'avocat, je me cherchais mon axe, je suis devenue journaliste, j'ai tout plaqué pour devenir journaliste à Londres, ça ne m'a pas plu du tout, en tout cas, cette expérience-là, ce job-là, vraiment ne m'a pas plu du tout et puis j'ai fini par me dire ok, je dois m'isoler pour vraiment trouver ce que je veux faire de ma vie et j'avais regardé les billets, j'avais trop des billets pour Barcelone, pas cher, avec le pot d'argent qui me restait et j'ai fait un aller-retour un week-end et c'est là que j'ai compris en voyant toute la belle architecture à Barcelone que je me suis dit mais en fait, j'ai compris, je dois rentrer à Paris et bâtir mon empire immobilier et donc je rentre à Paris et c'est ce que j'ai fait. Eh bien top et tu peux juste nous revenir parce que c'est un peu insolite des journalistes, c'est pas en plus, ils n'ont pas toujours beau de presse, c'est le cas de le dire, tu peux nous expliquer un peu comment ça se passait le métier de journaliste à Londres ? Ouais, alors déjà la première chose c'est que t'avais une spécialité dans un domaine ou dans qu'est-ce que tu faisais exactement ? Ouais, en finance, en finance, déjà la première chose c'est que donc comme je disais tout à l'heure moi je recherchais mon axe donc j'étais avocat d'affaires, j'étais bien, franchement j'étais bien, j'aimais bien ce que je faisais mais je sentais vraiment que j'étais pas sur mon chemin en fait, j'étais pas en train d'exceller, d'être dans mon truc quoi. Enfin si j'étais bien, j'étais très bonne etc mais j'étais pas tu vois dans cet état de flot quand t'es vraiment au bon endroit où vraiment toutes les portes s'ouvrent et tu deviens vraiment un surmontable, enfin imbattable plutôt et donc voilà et comme le journalisme c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup quand j'étais adolescente genre vous savez etc j'ai fait de la radio c'est vrai que ça j'ai jamais dit sur les réseaux quand j'étais plus jeune j'ai fait de la radio bref j'ai toujours eu une part de journalisme en moi et du coup quand j'étais avocate donc je recherchais cet état vraiment cette taxe là et je me suis dit bon bah allez c'est le moment je suis jeune c'est le moment où jamais allez je tente tant pis si je rate au moins j'aurais essayé j'aurais pas de regrets et j'ai bien fait parce que même si c'était très dur au moins je l'ai fait effectivement et c'est ça qui m'a dirigée sur le bon chemin du coup et concrètement le job c'était quoi alors moi à Paris j'étais avocate au financement donc mon boulot consistait à rédiger des contrats de crédit de plusieurs millions d'euros ou dans d'autres devises d'ailleurs pour des grosses entreprises entre 15 millions et 2 milliards pour les boîtes publiques et du coup à Londres j'avais trouvé un job dans une filiale du Financial Times qui délivrait des informations financières sur un petit peu tout ce que je faisais quand j'étais avocate en fait sauf que là ça consistait à écrire sur ces activités là plutôt que de les faire plutôt que de travailler dessus et concrètement j'étais j'arrivais à 9h il fallait arriver à 9h pas 9h05 je me rappelle qu'une fois j'étais arrivée j'avais tendance à arriver un petit peu 5-10 minutes plus tard avec une collègue et on s'était fait remonter les bretelles donc 9h la pause c'est 1h donc toute la journée à discuter d'abord il fallait se faire un réseau et de banquer etc discuter avec eux aller les rencontrer avoir des infos et ensuite rédiger des articles et puis voilà puis à 18h rentrer chez soi et rien faire avec le peu d'argent que t'as quoi ok c'est vrai tu parles de finances toute la journée et puis toi après t'as pas d'argent ça rappelle pas mal de métiers autour de l'immobilier aussi ou de gens qui te prennent un peu de haut mais qui peuvent jamais payer ce que tu dois acheter ok alors moi tu l'as fait c'est vrai que c'est intéressant parfois il vaut mieux il vaut mieux essayer quitte à un peu se rater que exactement que d'avoir cette illusion et c'est vrai que c'est un bon point je sais pas si tu le confirmes mais tu vois on a forcément beaucoup d'adulteurs du podcast ils veulent par exemple acheter beaucoup d'immobilier pour en vivre et c'est vrai que c'est un bon point rien que de partir je sais pas ou pour voyager tout le monde est pas fait moi je voyage souvent mais je voyage pas très longtemps et je sais que je suis pas fait pour j'ai déjà essayé de voyager un peu plus longtemps et j'ai l'impression que je suis pas fait pour ça qu'au bout d'un moment je dois revenir à un endroit avoir tout qui fonctionne tout enfin que de connaître tout ce qui se passe et tout et c'est vrai que l'immobilier c'est des processus qui sont lents et longs et donc plutôt que de courir pendant 10-15 ans après une indépendance financière sur l'immobilier il faudrait peut-être essayer ça vaut le coup quitte à prendre un petit congé sans solde ou mettre tous les enfin ou entre deux boulots enfin tenter un peu l'expérience de la vie sans emploi fixe pour voir vraiment si ça vous plaît ou pas et c'est pas fait c'est pas du tout fait pour tout le monde je sais pas si c'est vrai c'est vrai que ouais complètement et en plus je trouve qu'il faut en fait quand tu fais de l'immobilier t'as une liberté mais limite une trop grande liberté parce qu'il faut vraiment savoir quoi faire de cette liberté parce que l'immobilier on a souvent tendance à croire que tu vois c'est passif genre oui les revenus sont passifs c'est vrai qu'une fois que t'as mis en place ta machine ça tourne tout seul mais il y a quand même c'est une machine donc il y a de la maintenance il y a de la gestion et c'est pas il y a quand même des choses à faire il y a une sorte d'accumulation si tu fais pas les choses au bout d'un moment le plus connu c'est les impôts on le connait tous mon expert comptable il m'a dit est-ce que tu peux m'envoyer déjà une partie des documents de l'année donc ça on connait bien ah oui la compta mais après sur sur les biens également est-ce que tu fais pas moi j'ai un appart au début je savais qu'il fallait surtout pas perdre de temps perdre de temps perdre de temps donc j'ai un appart je l'ai acheté je l'ai tout de suite mis en location alors qu'à refaire j'aurais fait quelques petits travaux et en fait depuis c'est mon pire enfin entre guillemets il est pas horrible mais c'est mon pire appart et c'est un appart sur lequel j'ai j'ai pas mal de soucis parce que les locataires que j'ai mis dedans ils sont pas parfaits vu que le bien il est pas parfait et il est voilà entre guillemets je sais que tôt ou tard il va se libérer et que j'ai une sorte de dette de travaux et pas que financière en termes de temps et d'énergie sur ce bien ouais complètement c'est pour ça que je trouve qu'il faut faire dès le début il faut faire les travaux dès le début oui et puis c'est beaucoup plus simple à financer et tout on apprend on apprend en faisant exactement et donc depuis 2015 donc t'es rentrée de Londres à ce moment là t'as acheté en 2015 premier achat à direct ouais ouais j'ai pas perdu de temps moi c'est action action réaction direct dès que je décide quelque chose j'y vais je fonce donc j'ai quitté mon job de journaliste en janvier 2015 j'ai trouvé Géraud je suis revenu à Paris j'ai trouvé rapidement un boulot comme avocat d'affaires j'ai commencé à travailler en mars et en au mois de mai j'avais déjà trouvé mon bien et à la fin de ma période d'essai en juin le dossier il était déjà sur le bureau de mon courtier prêt à être validé ouais tout était en marche yes top ouais et quand t'étais avocate t'étais salariée ou c'est des statuts un peu bâtards en fait tu payes tes cotisations c'était un truc fixe mais tu payes tes cotisations c'est un peu un statut comme ça en fait on est libéral on est profession libérale mais en fait quand t'exerces un libéral dans alors attends je réfléchis c'est comme ça dans d'autres professions mais en tout cas chez les avocats je parle juste de ce que je connais chez les avocats en fait c'est juste donc tout le monde est en libéral sauf que t'as une minorité qu'en salarié mais c'est genre 5% mais le reste quand t'es un libéral c'est soit tu es associé à une structure soit tu es collaborateur et collaborateur t'es jeune t'arrives juste tu travailles sur les dossiers pour les personnes qui ont des parts dans le cabinet pour les associer donc j'étais collaboratrice et là t'as un contrat de collaboration libéral mais c'est quand même un contrat fixe c'est un petit peu comme un CDI c'est pour ça que les banques elles prennent compte enfin elles tiennent compte de ça comme un CDI ok mais c'est toi qui paye tes cotises c'est ça ? toutes les cotises alors ouais alors c'est toi qui paye toutes tes cotises t'es virable à tout moment du jour au lendemain il n'y a pas besoin le droit du travail s'applique pas d'ailleurs j'ai fini d'où sur le sujet voilà les gens s'étonnés genre quoi le droit du travail s'applique pas non c'est vraiment structure libérale le cabinet il appartient aux associés c'est chez eux ils sont chez eux ils font ce qu'ils veulent ils font tout ce qu'ils veulent et toi en tant collaborateur si ça te plaît pas bah en fait et en général t'as pas d'autres clients à part quand t'as ce statut tu peux mais t'as le droit t'es bien occupé t'as le droit voilà t'as le droit mais c'est compliqué t'as pas le temps ok et ok donc 2015 t'achètes à Paris ouais c'était mon deuxième investissement j'avais déjà une résidence principale c'est à dire que le truc à Barcelone ça m'est pas arrivé du ciel quoi c'est vraiment ça germait en moi dès que j'ai commencé à travailler parce que plus jeune je trouvais que l'immobiliste était un truc de vieux et bah c'était le cas et je me rappelle à la fac ouais oui bah je conseille à tous les jeunes de s'y intéresser au plus tôt parce que plus tôt ils commencent et plus tôt ils deviennent rentiers ceux qui ont 20 ans 21, 22 ans 23 ans mais là faut y aller tout de suite quoi faut pas se poser de questions et et je me rappelle du coup à la fac j'étais en master 2 droit des affaires à Assas et je me souviens j'avais un un pote enfin je connaissais quelqu'un qui est très connu d'ailleurs maintenant s'appelait Xavier Demezoire un avocat en Airbnb enfin je me rappelle je le voyais c'était un pote de pote je le voyais en master 2 droit immobilier et je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc droit immobilier c'est nul et en fait maintenant j'adore j'ai des livres là tu vois derrière moi j'ai des livres de droit immobilier enfin j'adore quoi ok et donc tu avais acheté assez tôt ouais donc dès que j'ai commencé à travailler je me suis rendu compte que dès que tu commences à travailler tu veux bien habiter en fait tu veux habiter dans un truc correct chez toi etc et puis je voulais anticiper la retraite en libéral il n'y a pas le système de retraite il est très très mauvais je voyais déjà des avocats âgés continuer à travailler parce qu'ils n'avaient pas d'autres ressources n'avaient pas d'autres moyens voilà j'avais vu mes parents aussi qui avaient acheté qui avaient revendu leur maison qui ont pu s'acheter un appartement cash etc pour la retraite donc j'ai pris conscience de tout ça quand j'ai commencé à travailler à 27 ans yes mais sans plus j'étais vraiment quelqu'un de normal qui achète une résidence principale voilà donc le déclic 2015 vraiment là c'était là je me suis dit ok immo à fond et sauf que en fait après j'ai pas continué parce que bah déjà enfin tu sais pour réussir il faut être dans une émulation je trouve qu'il faut être bien entouré et là bah j'étais à l'époque il y avait pas toute cette émulation autour de l'immobilier il y avait pas de les réseaux tout ça il y avait pas tout ça et du coup j'étais prise aussi par mon métier qui était prenant tu sais très bien en tant qu'auditeur les immeubles non les horaires rallongent les immeubles rallongent c'est après les horaires rallongent et puis aussi l'expérience à Londres mine de rien ça m'avait quand même pas mal traumatisé euh ouais je sais pas si on entend le bruit là des pompiers c'est bon non c'est bon on entend rien ok ouais donc l'expérience à Londres dans le journalisme vraiment ça m'avait pas plu du tout ça m'avait fait psychologiquement ça m'avait quand même fait beaucoup de mal ça m'avait remis en question beaucoup de choses vraiment je me disais mais pourquoi et et puis et là c'est là que je m'étais dit bon allez puisque j'aime le droit j'ai toujours aimé le droit j'aime encore le droit donc je me suis dit allez je vais passer le barreau d'Angleterre parce que j'avais toujours voulu faire du un double diplôme j'avais pas pu etc et et je m'étais lancé ce défi pour me relever voilà vraiment pour me relever et puis parce que mon métier c'était quand même avocat certes tu voulais bâtir un empire mais tu bâtis pas un empire comme ça faut lever des fonds etc faut travailler quoi et puis je faisais du financement immobilier à l'époque voilà donc petit à petit je construisais mon écosystème dans autour de l'immobilier mais c'est vrai que le barreau d'Angleterre ça m'a quand même pris du temps et jusqu'à 2018 où là j'ai connu des situations compliquées dans mon cabinet harcèlement sexuel harcèlement moral d'abord dans le cabinet où j'étais ensuite du coup je me suis vite je me suis vite partie dans un autre cabinet là c'était pareil je suis tombée sur une avocate qui avait l'air vraiment géniale aux entretiens mais qui en fait s'est révélée être vraiment horrible et puis pendant ce temps là l'autre avocat qui m'avait qui m'avait vraiment saoulée continuait à me chercher des noises etc enfin c'était compliqué et donc là je me suis dit ok c'est bon stop j'arrête ça c'était en Angleterre ou c'était à Paris ça c'était à Paris ouais à Paris j'avais passé le barreau parce que je faisais déjà du droit anglais à Paris en fait ok ouais c'est vrai que c'est marrant que enfin c'est marrant parce que moi il m'est arrivé un peu la même chose j'ai acheté assez vite enfin à RP après j'avais acheté un premier investissement immo et après je m'étais aussi un peu arrêté parce que j'étais tout seul j'étais il y avait pas les il y avait les réseaux un peu mais j'étais pas dessus en tout cas pas du tout là dessus et puis j'ai fait des au début j'avais mon métier prenant et j'ai eu mes premiers impayés sur mon premier bien immobilier et maintenant je vois comment faire tout de suite comment réagir et tout mais à l'époque je travaillais beaucoup les trucs je laissais traîner et j'ai récupéré une partie mais ça m'a quand même coûté pas mal d'argent après j'ai revendu l'appartement il avait pris beaucoup de valeur etc mais c'est vrai que c'est à cette époque-là une fois que j'avais enclenché la machine j'avais continué ce serait plusieurs centaines de milliers d'euros en plus de patrimoine que de patrimoine net que j'aurais c'est vrai que l'âge ça joue à mort et puis après on peut pas on peut pas refaire l'histoire et effectivement dans les métiers dont tu parles souvent c'est des petits en fait on fait des études pourquoi ça fait des énormes barrières à l'entrée par rapport aux autres gens ce qu'on a pas dans l'immobilier mais c'est sûr que là les cas de harcèlement que t'as pu avoir ou si t'es c'est dans des micro-marchés comme ça enfin je pense qu'à Paris il n'y a pas 10 000 boîtes qui font des contrats de de financement pour ces montants et en fait t'es toujours tu peux te griller enfin c'est c'est très compliqué en fait à gérer surtout qu'on était c'est simple j'avais regardé c'est simple on était 5 cabinets 5 cabinets sur la place à faire ce que je faisais j'avais déjà 10 ans d'expérience derrière moi j'étais passée par certains cabinets enfin tu vois il n'y avait pas et encore il n'y a pas un million de choix ils se connaissent et tout exactement ouais et en plus pour te dire même le cabinet du coup que j'avais trouvé pour lequel j'avais quitté du coup mon cabinet précédent même eux ils faisaient pas de droit anglais donc j'avais déjà fait une croix un petit peu sur mon expertise c'est pas un petit peu j'avais fait une croix sur mon expertise en droit anglais tu vois t'as vite fait le tour quoi c'est du tout petit milieu etc mais moi je l'ai pris tu vois je me suis dit en fait c'est clairement c'est le destin qui est en train de me pousser vers la sortie voilà yes et après c'est pas les compétences qu'on acquiert parfois justement dans ce monde de l'immobilier il y a des gens qui n'ont pas fait d'études qui ont très bien réussi mais les compétences qu'on acquiert en travaillant beaucoup enfin moi je le vois là on est mercredi soir tous les deux on est habitués peut-être à travailler tard à travailler beaucoup en fait ça t'aide dans beaucoup d'aspects de la vie même de ta vie privée d'avoir une certaine organisation et tout et tu peux nous parler un tout petit peu du droit anglais ça m'intéresse il y a une grosse différence de jurisprudence versus loi écrite non c'est c'est des systèmes un lift comment on dit un lift c'est des systèmes très très différents en fait globalement dans le monde tu as deux grandes catégories de systèmes juridiques tu as les systèmes juridiques qui sont fondés sur des codes comme c'est le cas en France donc c'est des systèmes civils sur le code et tu as des systèmes en common law de common law c'est le cas en Angleterre au Royaume-Uni aux Etats-Unis en Inde aussi où le système il est vraiment basé sur des décisions de justice en France vraiment la loi elle est faite vraiment basée sur des lois sur des codes alors que dans les pays de common law en fait les textes de loi ils reposent sur des décisions de justice c'est très différent il y a des lois aussi mais historiquement la base elle est vraiment sur les décisions de justice et ça change plus vite du coup ou ça souvent c'est vrai que dans les films on voit en fonction de l'arrêt dans les films américains il y a eu cet arrêt qui a fait jurisprudence parfois c'est des arrêts qui ont eu lieu il y a 40 ans je ne sais pas oui mais c'est très 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 rare que ça change quand même parce que c'est des décisions qui datent de très très longtemps non c'est plutôt stable yes contrairement à ce qu'on pourrait penser mais c'est vrai qu'avec nos chers politiciens français les lois peuvent changer on le voit bien dans l'immobilier hyper hyper vite alors que tu aurais tendance à te dire ouais des décisions de justice il y en a tout le temps des lois une fois qu'on en a écrit une elle ne va pas être modifiée bah en fait c'est pas toujours c'est pas toujours comme ça que ça se passe non pas du tout exactement ok du coup on attaque donc t'as 2018 t'as accéléré donc t'as acheté le premier bien locatif c'était à Paris ouais j'ai ouais Paris donc alors le premier ma résidence principale Paris le deuxième que j'ai fait en 2015 Paris et le troisième en 2018 quand j'ai vu que vraiment ça allait pas le faire là dans cet autre cabinet j'ai très vite je me suis dit vite vite avant que ça se termine il faut que j'achète autre chose ok et ça c'était le nouveau à Paris ouais c'est vrai qu'il y a pas mal il y a plusieurs investisseurs qui ont eu des deadlines alors toi c'était une deadline que tu t'es fixée mais qui ont eu des ils savaient par exemple que leur boîte elle fermait qu'elle allait être rachetée enfin qu'ils allaient perdre leur boulot dans 12 ou 18 mois ou qu'ils ont pris des boulots un peu ingrats juste pour emprunter en se disant bon bah je fais ça un ou deux ans ils sont allés super vite c'est sûr que quand t'as quand t'as un peu la meute de loup qui te court derrière tu vois c'est ça t'es obligé t'as pas le choix yes ok et donc je voulais voir un petit point avec toi c'était sur l'investissement à Paris donc on a pas eu beaucoup d'investisseurs parisiens sur le podcast comment ça se passe pour moi enfin moi j'ai l'impression que c'est un marché qui est alors forcément il y a plus d'offres que dans des villes qui sont plus petites le marché il va sûrement plus vite comment est-ce que là par exemple il y a une importance du réseau plus qu'ailleurs est-ce que comment est-ce que toi t'as voulu absolument tu cherchais enfin première question est-ce que tu cherches souvent on dit ouais il faut trouver un bien qui est sous le prix du marché c'est comme ça qu'on fait des bonnes affaires dans les villes de province il y a un peu moins de gens dans les deux cas t'as l'impression qu'il peut exister une sorte de gap entre les deux et j'ai l'impression qu'à Paris ça a marché plus comme un peu pour les actions quoi quand les actions totales il n'y a pas de différence entre le prix demandé et le prix à l'achat et à la vente comment ça se passe du coup il y a une bonne affaire qui sort tu as tout de suite 50 personnes qui sont dessus c'est ton réseau qui t'appelle ou tu te dis bon bah tant pis j'achète maintenant au prix qui est demandé et puis l'immobilier pendant longtemps il a beaucoup monté du coup je compte là-dessus comment ça se passe un peu très très bonne question effectivement très bonne question c'est vraiment parce que moi je connais en fait que l'immobilier parisien quoi que j'ai un immeuble en Ile-de-France qui est vraiment enfin au fond de l'Ile-de-France donc c'est pas on va dire qu'il n'est pas dans la zone urbaine la zone urbaine proche Paris du coup c'est ma seule expérience hors Paris mais vraiment dans Paris en fait ça dépend de où tu te situes dans le marché quand t'es dans une phase moi j'ai commencé à investir dans une phase d'immobilier qui était descendante tu vois je m'étais j'appelais le lundi tranquillement pour faire mes visites le samedi je revenais vers l'agent une semaine après c'était tranquille là quand c'est comme ça bah t'as tout le temps t'as pas non plus beaucoup d'acheteurs qui se voilà qui sont intéressés donc en plus à l'époque moi je travaillais beaucoup donc c'est vrai qu'à l'époque mon expérience vers un marché baissier je l'ai eu du coup bah il y a 10 ans quand je travaillais beaucoup donc j'avais j'avais pas à l'époque développé mon réseau etc donc tout ce que je peux te dire c'est que en période de baisse enfin une période voilà t'as le temps t'es tranquille comme on peut connaître maintenant c'est vrai qu'on le voit on le voit ah bah oui là c'est à jouer à Paris c'est très intéressant parce que donc maintenant c'est ma deuxième expérience de marché baissier et c'est très intéressant parce que maintenant j'ai l'expérience etc la connaissance et je vois les distinctions par exemple là les prix baissent mais pas partout tu vois moi j'ai acheté dans le huitième en fait j'ai réorienté ma stratégie il y a 3 ans dans les quartiers chics et là du coup je continue d'acheter dans le huitième mais je dois me battre vraiment pour avoir mes biens même en ce moment genre off sans condition de prêt tous les achats que j'ai fait dans le huitième je les ai faits sans condition de prêt j'ai très bien vendu aussi donc donc il y a des subtilités mais voilà en période de baisse voilà en période où les prix sont hauts comme là entre 2016 et jusqu'à 2022 c'est un peu ce que tu décris c'est à dire que tu vois le bien t'es obligé de faire une offre au prix t'es obligé de faire une offre au prix il n'y a pas de marge de négo parce que c'est pas toi qui achète c'est quelqu'un d'autre et là pareil moi dans ma méthode ce que je fais comme j'ai toujours beaucoup travaillé en parallèle ce que je faisais c'est que ma technique c'est que je mets des alertes j'attends je regarde je les vois sur mon téléphone et je mets des alertes à des prix bas donc automatiquement c'est des biens de mauvaise qualité que j'ai comme ça le jour où j'ai un bien qui a l'air correct sur mon alerte je sais que c'est une bonne affaire et là je me précipite mais vraiment je me précipite pour y aller et faire une offre sans condition la technique on va vous la donner gratos dans ces marchés c'est toujours prendre un print screen de l'annonce avec le numéro de téléphone parce que souvent quand ça sonne beaucoup les agents ils suppriment l'annonce donc c'est clair et surtout j'ai un autre un conseil aussi parce que une fois ça m'est arrivé sur un studio mais incroyablement pas cher parce que c'était genre 200 000 euros alors qu'il en valait facile 250 270 j'appelle et tout l'agent elle m'avait raccroché elle m'avait répondu je lui avais envoyé un sms elle m'avait dit non désolé je prends plus de visite l'annonce venait de paraître l'annonce venait de paraître elle m'a dit non je prends plus de visite j'ai trop de visite c'est fini et là je lui avais répondu ah bah dommage parce que j'allais acheter sans condition de prêt elle m'a dit bon d'accord ok alors dans ce cas là je vous place en premier demain midi et à ce moment là j'avais pas encore le cash bon c'est 200 000 euros ça va enfin c'est pas genre 400 ou plus mais j'avais pas j'étais en train de vendre un appart donc j'avais pas encore le cash mais j'étais obligée de faire ça en fait j'étais confiante que j'allais avoir le prêt aussi et du coup je suis venue le lendemain midi j'étais la première à visiter j'étais obligée de faire une offre sans condition et je l'ai eue et voilà donc parfois voilà ce qu'il faut faire pour passer devant tout le monde yes intéressant et toi du coup t'as acheté revendu c'est comme ça que t'as pu avoir chaque fois que t'as fait une offre sans condition de prêt t'avais quand même les fonds d'une manière ou d'une autre oui oui maintenant oui oui c'est clair c'est juste la première fois c'était la première fois que je faisais ça mais j'étais en train de vendre un appart après il faut pas faut pas prendre des risques faut pas à moins d'être prêt à se dire bah si j'ai pas mon prêt tant pis je paie les 10% d'indemnité d'immobilisation ça c'est mais moi c'est pas ma philosophie quand je fais un achat je sais que c'est bon et 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 ça bah moi j'ai c'est mon expert comptateur c'est un pote à moi lui il a eu une décision par rapport à ça justement les 10% quelqu'un qui a il vendait un immeuble et puis et puis bah la personne elle a pas respecté les conditions tant c'est un peu plus et notamment moi il y a souvent les frais de les frais d'agent immobilier qui doivent aussi être souvent c'est indiqué dans les compromis en tout cas qu'il faut payer 10% plus les frais d'agent souvent oui j'en ai bien pas cher c'est 7-8% euh est-ce que tu connais des précédents des gens qui ont dû les payer euh ça te parle ou euh non j'ai jamais eu le cas autour de moi mais je sais qu'il y a enfin en tout cas j'ai pas suivi la fin de l'histoire mais j'ai déjà eu le cas autour de moi d'investisseurs qui n'ont pas été diligent avec les délais et après qui ont été affinés ouais ouais il faut faire hyper attention et même bah la condition peut-être tu peux tu me corriges si je me trompe il faut bien les compromis ils ont des dates de fin et il faut bien si notamment la condition de non-obtention du financement bah elle est valable tant que le compromis il est il est valable quoi donc si il faut vraiment si vous êtes un peu dans la galère il faut il faut la présenter avant avant la fin quoi c'est quelque chose auquel les gens ils essayent ils disent ouais c'est bon ça va tomber on connait les banques elles nous font courir elles peuvent nous faire perdre beaucoup de temps et puis au final dire non ça peut changer donc il faut vraiment bien bien regarder ça non non il faut être il faut être très vigilant sur les délais d'ailleurs j'ai écrit un paragraphe là-dessus dans mon livre parce que ça je veux dire c'est un scoop je suis en train d'écrire un livre sur investissement immobilier ok j'ai écrit un paragraphe là-dessus il faut être très très vigilant sur les délais yes top et en fait en tout cas ce que je retiens de ton parcours c'est que ça t'as quand même ça tu as encore ton studio de résidence principale ou tu l'as oui mais je l'ai mis en location il y a très 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 longtemps ok très ouais ouais mais en tout cas c'est vrai que on voit bien l'intérêt que t'as pu avoir d'acheter assez tôt quand même certains ou de profiter du marché qui a monté aussi pour avoir du cash pour aller sur sur le marché parisien parce que ouais je pense que c'est un prérequis et effectivement c'est marrant que t'aies connu ces deux phases là on le voit autant les prix l'immobilier ils ont un peu tendance à voilà les chiffres ils changent tout le temps bah maintenant toi t'as été journaliste tu sais que parfois bah c'est pareil la fiabilité des sources quand on dit enfin nous on sait très bien on achète des biens ça prend 6 mois et puis toi t'as un article dans le journal que les biens en août 2023 ils ont baissé de 10% mais ce que je voulais dire c'est que en tout cas ce qu'on voit énormément c'est la demande enfin les acheteurs il y en a beaucoup beaucoup moins en ce moment autant les prix ils ont peut-être pris 10% de moins ou je sais pas ou 5 selon les régions autant les acheteurs à mon avis c'est au moins divisé par 2 c'est pas divisé par 3 par rapport à avant c'est vraiment pas c'est simple moi je vais te complètement je vais te donner un exemple concret bah typiquement mon premier appartement que j'avais acheté il y a 11 ans maintenant j'avais voulu le mettre en vente il y a 2 ans je l'avais mis à 370 000 qui était un très bon prix et j'avais eu genre pour toi ou pour l'acheteur non pour l'acheteur ouais en fait c'est que ça faisait plusieurs années que je me disais bon est-ce que je le vends je le vends pas parce qu'en fait j'avais 2 appartements dans la même rue j'ai vendu l'eau très très bien super bien j'ai fait une très très belle plus-value et du coup j'hésitais à revendre l'eau parce qu'il est bien situé tu vois il est à Montmartre j'ai quand même je sais qu'il ne faut pas réfléchir comme ça quand on est investisseur mais moi c'est plus en termes de valorisation à long terme avec le Grand Paris etc je pense vraiment que les biens bien situés près des monuments des sites touristiques ils vaudront encore beaucoup 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 plus à l'avenir quand le Grand Paris naîtra donc ça faisait chier de lâcher en fait une position dans un bon emplacement comme ça bref et du coup il y a 2 ans je me suis dit bon je vais essayer de vendre celui-là voilà et donc j'ai mis 3,70 parce que j'avais eu une offre en hiver à ce prix-là en hiver il y a une saisonnalité dans les venteurs tu vends toujours moins cher c'est ça exactement ça aussi je le dis dans mon livre bref et du coup donc mars 2021 j'ai mis l'annonce à 3,70 000 j'ai eu 12 offres en une matinée là je me suis dit oula il y a un souci j'ai très mal pricé mon produit je ne le vends pas finalement je le garde je préfère le conserver et là j'ai essayé de le vendre aussi cette année je trouve au mois de mai juste comme ça j'ai rien eu en plus à 300 ah si j'ai eu une offre à 350 en plus en condition de prême ils se sont désistés etc et en fait j'ai vu avec des amis à Jean-Limo ils m'ont estimé il faut 340 maintenant donc en gros de 400 parce que dans la période haute clairement il partait à 400 de 400 il y avait ça à 340 mais c'est pas grave quand on est un investisseur bah c'est pas grave on sait il y a des périodes il faut juste agir en conséquence voilà il faut juste il ne faut juste pas déboucler les opérations mais par contre c'est un bon point j'en parlais aujourd'hui tiens avec quelqu'un rien à voir dans notre monde qui ne sait même pas que j'ai un podcast il y a des gens qui le savent et en tout cas c'est vrai que là les taux sont plus élevés pour emprunter ça vous coûte plus cher chaque mois mais en tout cas tu peux acheter 60 000 euros de moins qu'il y a 2 ans un bien et donc parfois les gens et c'est sûr qu'au début les centaines d'euros ça compte mais en fait ce qui compte dans une opération immobilière c'est tout de l'achat jusqu'à la revente et là tu te dis ok je vais payer peut-être je ne sais pas 300-400 euros par mois de plus et si le marché il se retourne dans 2 ans tu auras payé peut-être 10 000 euros de plus d'intérêt que tu aurais payé avec des taux à 1% mais tu as payé ton bien 60 000 euros de moins donc c'est sûr que c'est complètement différent ouais complètement c'est pas une mauvaise chose que le marché baisse c'est juste c'est comme ça il faut juste s'adapter en fait il faut s'adapter on fait des choses différentes on investit différemment en période de hausse et en période de baisse yes bah top et comment parce que c'est vrai que surtout les gens plus débutants ou même qui ont commencé il y a 3 ans même très fort ou 4 ans comment tu décides de vendre un bien c'est vrai que c'est pas une décision qui est simple moi j'en ai vendu aussi je regrette pas parce que ça m'a aidé pour la suite mais bon c'est sûr qu'entre temps il y en a qui ont pris qui ont pris de la valorisation il y a eu aussi des événements de la vie il y a eu aussi j'avais un appart en fait j'aimais pas y aller l'endroit il était pas incroyable et du coup je l'ai revendu mais comment toi tu décides à Paris la vie tout le monde a envie de sauf sauf porte de la chapelle là mais comment comment est-ce qu'on décide comment tu décides pour toi de vendre t'as d'autres projets que tu les as déjà en tête tu te dis bon maintenant il faut que l'appartement il a bien pris j'ai 20 ans de loyer d'avance si je revends comment on décide un peu de de cette mécanique ce mécanisme ouais alors excellente question c'est vrai que quand on commence même moi quand je démarrais enfin j'avais aucune idée en fait c'est le quand on démarre et qu'on n'a pas qu'on n'a pas l'expérience c'est le brouillard tout ce que tu viens de dire voilà quand est-ce que je vends est-ce que et en fait là j'ai avec le temps avec les années etc là tu comprends tu comprends tout c'est clair en fait il y a plusieurs raisons qui peuvent justifier une vente déjà la première la première chose qu'il faut savoir c'est que l'enrichissement se fait à la revente c'est bien de capitaliser tous les mois c'est très bien mais c'est lent genre c'est soit tu attends 20 ans soit si tu veux aller plus vite t'es obligé d'arbitrer il faut arbitrer il faut arbitrer et quand est-ce que tu arbitres quand est-ce que tu vends en fait t'as différents scénarios le premier cas c'est quand t'approches la fin de tes amortissements tu vois ça fait 10 ans t'as fait des déficits etc là tu vas bientôt passer en positif t'as bien amorti ton prêt les prix du marché ont augmenté du coup là tu peux sortir de ta position aussi tu peux regarder si t'as bien acheté et que la valeur de ton bien elle est élevée elle est très élevée par rapport à ce que ça t'a coûté la plus-value que tu aurais en revendant ton bien représente plusieurs années de loyer d'avance là c'est pertinent de vendre c'est bien d'arbitrer aussi quand tu as d'autres projets et que tu veux aller plus loin tu vois si tu gardes un bien locatif à 100 000 euros c'est soit t'attends 20 ans d'avoir fini ton crédit soit tu le déboucles au bout de 5 ans 10 ans et avec la plus-value du coup tu l'utilises en apport sur un nouveau projet c'est bien aussi si tu as besoin de te désendetter pour partir sur de nouveaux projets donc tu désendettes complètement oui je sais que ça fait mal au coeur de déboucler des opérations à 1% 1% d'état à 4% il faut faire les calculs il faut vraiment faire les calculs ce que tu perds ce que tu gagnes dans les deux cas aussi c'est pertinent de vendre si tu n'as plus de trésor parce que c'est très dangereux animaux de ne pas avoir de trésor donc si tu te rends compte que tu n'as plus de trésorerie de sécurité ou si tu as juste envie d'avoir du capital pour saisir les opportunités par exemple à ce moment comme les prix baissent et visiblement en 2024 les prix vont baisser encore plus c'est vraiment le moment idéal d'avoir du cash c'est-à-dire que là si vous avez des choses à vendre même si c'est à la baisse même moi dans mon cas c'est juste que je n'ai pas besoin j'ai déjà du cash je n'ai pas besoin de déboucler mon opération dont je t'ai parlé mais c'est très bien de vendre même si vous vendez moins cher ce n'est pas grave au moins ça fait du capital pour saisir les opportunités quand tu en auras voilà donc tu vois tu as plein de situations mais il ne faut pas avoir peur de vendre au contraire très intéressant c'est vrai que moi c'est comme ça que j'ai pu accélérer énormément en faisant des ventes après j'avais du cash j'ai pu payer des apports j'ai pu acheter beaucoup la question qui revient tout le temps c'est surtout à Paris c'est l'endettement comment tu as pu t'endetter est-ce que tu as eu des en plus les rentabilités sont assez basses on n'en a pas parlé mais il y a différents modes d'exploitation surtout à Paris est-ce que tu as été bloqué tu as dû faire des associations tu as acheté toute seule tu avais de l'apport tu avais un bon banquier comment tu as pu enchaîner l'entération je pense qu'il y a plusieurs facteurs en fait je pense qu'il y a plusieurs facteurs le premier facteur c'est d'être déterminé pour moi quand tu veux tu peux il faut chercher 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 et souvent les investisseurs se bloquent au premier nom de leur banquier j'en ai rencontré plein qui disent bon bah voilà là je suis arrivé à 700 000 bah c'est trop tard enfin c'est fini mon banquier m'a dit qu'il ne pouvait plus me suivre etc et il s'arrête là et c'est vrai que moi j'avais été bloqué à partir de mon troisième bien où là ça commençait un petit peu à bloquer mais j'ai tenu etc et non mon courtier m'avait trouvé un financement et même tiens c'était la même banque qui m'avait financé les trois premiers biens pour un million d'euros et en fait ce qu'ils avaient fait pour le troisième prêt c'est qu'ils avaient fait un prêt lycée en fait ils s'étaient arrangés il y avait déjà deux prêts un sur 15 ans un sur 20 ans et du coup il s'est arrangé pour que les mensualités sur ce troisième bien du coup commencent en tout cas il s'est arrangé pour que les remboursements en capital ne commencent qu'à l'issue des 15 ans et des 20 ans sur les deux autres prêts donc t'as ça après en fait il y a toujours des solutions t'as des banquiers qui financent alors déjà c'est vrai que j'avais un bon salaire ça c'est vrai il ne faut pas nier il faut quand même même j'avais pas des rentabilités folles effectivement j'étais juste à l'équilibre mais c'est vrai que de base j'avais un bon salaire mais dans ce cas-là si on n'a pas un bon salaire j'en parlais avec un de mes membres pour la banque c'est à peu près la même c'est la même chose que tu gagnes enfin je vais m'expliquer admettons que tu gagnes 4000 euros par mois et que t'es 1000 euros de loyer parce que les personnes souvent elles regardent bien par bien elles disent ouais mais si la banque si mon bien il n'est pas super rentable la banque elle va arrêter de me suivre en fait la banque elle prend tous tes revenus et si tu gagnes 1000 euros de plus dans ton salaire ou 1000 euros de plus sur ton bien immo ça ne va rien changer pour elle c'est 1000 euros donc faites des études écoutez vos parents et gagnez bien votre vie c'est ça c'est vrai qu'il faut quand même une bonne base pour vraiment monter il faut quand même il faut gagner le plus possible au maximum quitte à prendre deux boulots trois boulots il faut gagner quand même c'est vrai qu'il faut quand même une somme mais après ou bien si on n'a pas un bon revenu je pense qu'on peut très bien commencer avec un salaire à moins de 2000 euros et du coup ce qu'elle est mais il suffit dans ce cas là de se tourner vers des biens très rentables parce qu'à chaque demande de prêt la banque prend en compte effectivement comme tu dis en fait les revenus locatifs à venir existants et à venir donc ça après tu sais il y a les exceptions des 20% les banques peuvent déroger aux règles du FCSF à hauteur de 20% les dossiers il y a eu quoi d'autre je suis tombée sur des banquiers aussi qui étaient très orientés investisseurs et puis tu as aussi moi personnellement je ne l'ai pas fait mais tu as des banques d'affaires qui ne tiennent pas compte du taux d'enlèvement personnel enfin qui prennent en compte ton dossier à partir du moment où le taux d'enlèvement personnel est inférieur à je crois 40% et du coup elles te prêtent de manière illimitée tant que tu empruntes en SCI et ça les banques enfin les investisseurs ne connaissent pas c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter à un nom du banquier du coin parce que quand on commence à cumuler les biens en fait il faut se professionnaliser c'est-à-dire qu'on ne va pas voir le banquier du coin il ne va pas comprendre non il faut vraiment aller chercher des bonnes personnes au bon endroit qui parlent le langage de l'investissement et qui aiment avoir des clients investisseurs yes et après et le réseau le réseau c'est le réseau aussi qui aide à trouver les contacts ouais et après les 35% ils sont fixes parce que moi j'ai lu je pense que c'est un décret mais après le numérateur et le dénominateur tu mets un peu ce que tu veux dedans enfin tu peux moi j'en parlais à un de mes derniers emprunts que j'ai fait en nom propre j'avais le banquier il m'a calculé 12% d'endettement c'est-à-dire que j'étais entre deux résidences principales j'étais locataire il n'a pas du tout pris après moi je suis moi à la base je suis financier un loyer ce n'est pas une dette un loyer tu payes tous les mois donc lui il a fait la même chose sauf qu'il y a des banquiers qui font ça différemment et du coup il m'avait enlevé plein de trucs tout ce que j'avais en société il n'avait pas tenu compte et tout et j'avais 12% d'endettement alors que je ne connais personne qui est plus endettée que moi c'est clair mais en fait c'est sûr après tu prends tes revenus ils peuvent aller dans tous les sens et tout et c'est vrai que ce n'est pas ce que tu as dit même plutôt brillant d'avoir un side business parce que souvent tu peux soit donc prendre un autre emploi soit moi j'ai un membre là Kevin il s'est créé sur base de l'investissement une activité à côté et ça va beaucoup plus vite maintenant il doit faire peut-être je ne sais pas 1000 euros par mois avec cette autre activité dans un boulot normal prendre 1000 euros d'augmentation ça peut être super lent et après au pire même l'activité tu l'as fait un an pendant cette année t'empruntes sur base de ces deux revenus et ensuite voilà elles ne viennent que pour c'est vrai qu'on a la chance en France que c'est un instant T ils font une photo ils te prêtent l'argent et puis après ils ne vont pas te demander dans trois ans le fait combien tu gagnes après il ne faut pas appeler ton banquier en lui disant ouais j'arrête tout mais non c'est clair après juste une nuance parce que c'est vrai qu'il faut quand même de la disponibilité mentale pour investir pour bien investir parce que je réfléchis je pense que toi on l'a dit tout à l'heure toi quand tu étais auditeur et moi quand j'étais en camion des affaires on n'avait pas l'espace mental en fait de réfléchir à nos investissements et on faisait tu vois toi tu as oublié enfin tu vois qu'est-ce que tu me disais sur ton bien elle ne payait pas je n'ai pas assez relancé pas assez vite pas assez moi aussi sur mon premier chantier ma première résidence principale l'artisan n'est plus venu du jour au lendemain et j'ai mis j'ai honte j'ai mis genre deux mois à me rendre compte qu'il ne venait plus sur mon chantier ah mais ce n'est pas étonnant quand tu travailles quand tu travailles comme ça je pense que voilà il y a tout le monde ne se rend pas compte de ce que c'est de travailler 60, 70, 80 heures par semaine souvent répartis sur la semaine même pas trop le week-end moi c'était comme ça donc c'était vraiment du 9h 22h je faisais tout le temps et la vie elle passe vite quand tu bosses comme ça ta vie elle passe très vite c'est clair et moi 22h je suis décontente 22h j'avais ma soirée et je connais des je connais des personnes qui avaient des métiers très prenants et qui ont démissionné pour faire des métiers moins prenants intellectuellement pour investir et c'est pas idiot non plus franchement c'est c'est ce que j'ai fait en fait parce que quand quand j'ai quitté du coup ce cabinet là les deux cabinets d'affilé où vraiment j'en pouvais plus là je m'étais dit qu'est-ce que je fais est-ce que je retourne dans un cabinet etc mais je m'étais dit puisque je veux faire de l'immobilier j'ai besoin de temps et c'est vrai que j'avais pris la décision consciemment de me dire bon allez je vais prendre un boulot juriste ou entreprise où je connais déjà ma matière j'ai pas d'effort à faire pour me laisser le temps de faire de l'immobilier à côté ok et en revenant sur ton métier de juriste est-ce que tu as l'impression que ça t'a aidé dans tes investissements ou ça t'a desservi alors non desservi jamais 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 aider alors dans la vie de tous les jours dans la vie de l'investisseur au quotidien pas spécialement sur le plan juridique par contre sur le plan tu vois organisation tout ça oui après sur le plan juridique oui je connais mes droits etc par exemple typiquement au début enfin dans mes débuts j'avais pas le réflexe de faire signer tu vois mes offres d'achat par exemple je les faisais pas signer pourquoi parce que pour moi juridiquement à partir du moment où c'est pas pour moi juridiquement c'est la loi c'est comme ça à partir du moment où une personne donne son acceptation même si elle ne matérialise pas son acceptation par une signature elle est quand même engagée surtout si par la suite elle elle fait tout ce qu'elle fait elle continue elle continue la démarche et moi en l'occurrence sur un immeuble j'ai eu ce cas en fait un vendeur je ne l'avais pas fait contre-signer tellement j'étais confiante je n'avais pas fait contre-signer mon offre et puis ensuite il a vendu à quelqu'un d'autre et j'avais même reçu la promesse j'avais reçu la promesse et ensuite je n'avais plus entendu parler de lui et après j'ai fait j'ai fait mon avocate j'ai écrit j'ai menacé le notaire parce que ce vendeur-là sa notaire était copie et bon après il faut avancer tant pis donc tant pis et voilà ça arrive on a une toute petite coupure on se retrouve tout de suite de l'autre côté avec Sonia l'annuler versus je ne sais pas si on peut défaire une vente c'est assez compliqué je pense quand même si le je ne me souviens plus mais il me semble que oui je regarderai parce que j'ai un ouvrage derrière moi je te dirais mais dans tout dans tous les cas quand on fait l'investissement il faut se tourner vers l'objectif il ne faut pas perdre de temps avec les procédures je vois aussi parfois des investisseurs ils font des recours à droite à gauche non il faut action l'objectif il faut rester concentré sur l'objectif très intéressant moi je le vois j'ai eu des problèmes avec un concierge Airbnb qui au final il louait de son côté il a arnaqué un peu tout le monde puis il ne louait pas que à des personnes qui payaient la sécu les impôts et en fait donc moi je suis allé première fois au début on ne savait pas trop ce qui se passait puis deuxième fois je suis allé j'ai dit bon maintenant tu me rends mes clés on se casse on n'entend plus parler peut-être que j'ai perdu 2000 euros il y a des gens ils ont pété les plans après je suis dans un groupe whatsapp ils sont devenus ça les a pourris en fait plusieurs plusieurs mois plusieurs années effectivement ça fait ça fait chier parce que tu as des gens qui gagnent de l'argent en t'arnaquant forcément ça ne fait pas plaisir mais après c'est comme ça ça arrive souvent et encore maintenant il y a beaucoup plus de moyens que je pense aux gens dans les années 90 qui avaient des appartements dans le sud de la France et puis comme par hasard c'était jamais loué et puis en fait les gars sur place ils le louaient pour eux-mêmes donc effectivement parfois il vaut mieux et puis même t'es juriste mais on dit un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès et je pense qu'effectivement dans beaucoup de cas c'est comme ça l'argent on le retrouve le temps et l'énergie on le retrouve c'est ça on le retrouve pas forcément ok donc maintenant c'est quoi l'objectif racheter comme au Monopoly avoir un appart dans chaque couleur là orange vert bleu tu as dit que tu avais changé de stratégie est-ce qu'au départ je pense que quand je me suis un peu renseigné toi tu avais acheté forcément dans les quartiers en devenir de Paris maintenant ils sont devenus parce qu'au final les prix sont assez proches il y a toujours de la différence mais est-ce qu'elle s'est un peu amenusée la différence entre les meilleurs et les moins bons quartiers la démographie elle s'est pas vraiment arrangée en tout cas moi dans les villes où je suis c'est quoi la stratégie du coup en fait effectivement ma stratégie historique c'était d'acheter dans les quartiers en devenir parce que du coup les prix à l'achat étaient moins élevés mais les loyers étaient équivalents au bon quartier enfin au quartier centraux et ça ça marchait bien mais il y a un plafond il y a un double plafond déjà c'est que tu peux pas augmenter tes loyers tu peux pas mettre tes loyers vraiment à un niveau trop haut parce que ceux qui ont vraiment vraiment de l'argent qui sont riches ils vont pas forcément aller dans ces quartiers en devenir il faut arriver à la maturité de ce quartier gentrifié qui est arrivé moi avec certains de mes quartiers mais il y a quand même une limite et ensuite c'est qu'en fait une fois que le marché se retourne le phénomène de gentrification il se met en pause il se met en pause c'est pas pour ça que j'ai arrêté moi j'avais arrêté avant en fait j'ai switché ma stratégie déjà moi j'ai toujours voulu faire du luxe c'est vrai que dès que j'ai commencé à faire l'immobilier ce que j'avais en tête la vision que j'avais c'était je voulais une chaîne d'appart hôtel tu me demandais ce que je vais faire par la suite je veux des hôtels etc j'aime les beaux endroits et du coup il y a 3 ans un matin je m'étais dit allez je tente les quartiers chic il faut que j'arrête avec enfin il faut que j'arrête mais je m'étais dit tiens quartier chic et c'est là que j'avais commencé et j'ai vu que ça s'est très très bien passé du coup dans le week-end dans le quartier des Champs-Elysées et là je me suis rendu compte que c'est un tout autre marché c'est-à-dire que quand tu vises une clientèle haut de gamme t'as pas de plafond en fait t'as plus de limites il n'y a plus de limites en termes de loyer tu veux dire en termes de loyer et puis à la revente aussi c'est plus pareil parce que les personnes qui ont l'argent elles sont prêtes à mettre le prix tu vois tu regardes par exemple rien que c'est comme toi par exemple si tu vas je parle des étrangers aussi par exemple toi si tu vas à Londres si tu vas dans une ville tu vas pas aller habiter dans le quartier Bobo tu vois imaginons même New York si tu vas à New York tu veux être dans le centre quoi tu veux être downtown à Manhattan tu veux être à Manhattan tu veux pas être je sais pas c'est quoi les quartiers Bobo à New York qui sont un peu plus éloignés voilà tu vas pas à Brooklyn tu peux mais à choisir je préfère être en plein Manhattan donc c'est pareil et du coup et je me suis et j'ai toujours reçu voulu vider les étrangers c'est toujours ce que j'ai eu en tête donc j'ai trouvé ma cible et mon type de produit et là ça n'a rien à voir il n'y a plus de plafond yes c'est intéressant parce qu'en ce moment je lis un livre The 100 Million Offer qui est assez connu de Alex Ormozy Ormozy ouais et en fait il en parle il dit il dit quand tu m'as offert ce livre merci beaucoup en fait il parle de il faut trouver quatre piliers pour ton 1 million offer mais ça peut être aussi pour ton loyer à 4 ou 5 000 euros à Paris je pense c'est le pouvoir d'achat des personnes le fait qu'elles soient faciles à cibler que le marché il ne soit pas en déclin et que ce soit une douleur pour eux enfin qu'il y ait une douleur la douleur tu n'as pas de logement ou tu dis à tes amis c'est comme si tu t'expatries tu vois admettons tu t'expatries je ne sais pas à Berlin ou à Londres ou en Angleterre en tout cas tu ne vas pas dire à tes potes ouais en fait moi je n'habite pas vraiment à Londres j'habite à 45 minutes de là les gens ils ne vont pas venir tu vois donc effectivement c'est vrai que là toi tu as trouvé assez ces quatre ces quatre piliers qui peuvent faire une bonne offre donc ouais c'est complètement et j'adore ça c'est ce que j'ai en fait c'est ce que j'ai toujours voulu faire et est-ce que tu as l'impression que les les personnes elles te t'as pu en tirer quelque chose de tes locataires en termes de soit de réseau soit d'événements soit d'activités est-ce que c'est locataire haut de gamme entre guillemets par exemple moi je loue ma résidence principale quand je ne suis pas là je ne suis souvent pas là et je parle avec les personnes et bon mon appartement il coûte cher il coûte cher je vous le dis voilà et donc forcément les gens qui viennent le louer souvent en tout cas ce n'est pas des cassos la plupart du temps et ils m'ont appris plein de choses sur la région sur des des endroits que je ne connaissais pas des restaurants que je ne connaissais pas alors que c'est chez moi mais eux ils venaient spécifiquement pour ça qui est connu dans leur domaine est-ce que toi tu as eu via tes échanges je ne sais pas avec tes locataires haut de gamme accès à ils ne t'ont pas dit ah tu es trop sympa du coup je t'invite à une vente aux enchères ou je ne sais pas un truc comme ça est-ce que ça tu as pu en tirer quelque chose de ce monde qu'elle appartienne peut-être tes locataires alors non parce que je maintiens volontairement une distance c'est des locataires long terme que tu as toi ou moyen terme non pas forcément en moyenne les gens restent moi parce que moi avec mes locataires bien sûr je les vois je ne suis jamais sympathique je suis sympathique je ne suis jamais amical et tout avec eux bien entendu je ne veux pas te smiley dans les messages pas de tutoiement non il faut il faut maintenir une distance parce que sinon c'est je trouve que après on est sur une pente de distance si le locataire commence à te prendre pour son pote c'est pas bon ça va pas dans le bon sens et il y a un investisseur dont je ne citerai pas le nom qui est passé sur ce podcast où une de ses locataires mariée et qui loue à deux lui a fait des avances même pas pour ne pas payer le loyer juste des avances qu'il a refusées bien sûr je n'invite que des gens avec une intégrité ça je n'ai jamais eu non mais moi je mets vraiment la distance de toute façon maintenant je l'ai en réalité maintenant j'ai une gestionnaire je ne fais plus du tout tout ça ok et sujet je pense intéressant comment donc toi tu fais de la moyenne durée notamment comment c'est vrai qu'il y a assez peu tu vois il disait justement dans la One Million Offer qu'il faut pouvoir viser les gens tes futurs clients et qu'il y a des parfois il y a des marchés qui sont simples à viser et il y en a d'autres qui sont plus compliqués et moi c'est ce que je vois enfin en tout cas vu que je n'en fais pas comment est-ce que tu tu communiques comment est-ce que les gens ont accès à ton bien sachant que les étrangers ne vont pas aller sur le bon coin je pense la plupart Airbnb ben maintenant ils sont un peu développés là-dessus mais voilà comment est-ce que c'est des réseaux que tu as via des entreprises est-ce que c'est via ces plateformes est-ce que tu as d'autres c'est par des plateformes mais en fait tout dépend du bien en fait si j'ai remarqué ça dépend du bien et de la localisation ouais ok mais en gros ouais Studapart c'est très bien j'ai des agences aussi sur certains biens quand je ne veux pas me casser la tête je travaille avec des agences qui sont spécialisées avec des expatriés donc ça je fais ça un petit peu aussi attends PAP ouais je m'étais du coup rendu compte de l'existence de mon marché sur PAP parce que j'avais mis une annonce du coup sur l'appartement des Champs-Elysées et j'étais mais harcelée par des gens de partout du Mexique du Brésil ils me suppliaient et là je me suis dit mais sur PAP ouais ok ouais je me souviens les brésiliennes ils me suppliaient ils me faisaient please 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 et tout et le pire c'est un 3 pièces il y a un 3 pièces alors là là je ne sais plus quoi faire en 3 jours j'ai eu genre 150 demandes sur PAP 150 demandes en 3 jours je n'ai jamais vu ça et du coup c'est là que je m'étais dit bon en fait plus de visite plus rien allez c'est tu d'appart boum les gens ils réservent et il n'y a plus de visite je ne fais plus de visite ok donc tu vois ça dépend en fait ça dépend il y a des apparts qui sont plus adaptés à certains sites que d'autres ok très intéressant et c'est vrai que maintenant le monde en fait moi j'ai pas mal voyait ça fait plusieurs années que je voyage pas mal et j'ai l'impression que tout le monde entier est devenu cher je ne sais pas si tous les gens ont de l'argent mais où que j'aille j'étais à Rome je trouvais ça assez voire même très cher là récemment j'étais à Londres typiquement je ne trouvais pas ça si cher par rapport à il y a 10 ans enfin en comparaison ça a toujours été cher Londres et tout mais par exemple j'étais à Rio aussi en février j'ai regardé les prix et c'était pas si loin de ceux que j'ai pu voir à Londres alors que tu te dis Rio bon après j'étais dans le centre de Rio bien sûr il y a plusieurs marchés et tout ça mais donc c'est vrai que s'ouvrir aux étrangers tu t'ouvres à un monde qui a des moyens en fait et surtout ceux qui voyagent ou ceux qui moi j'ai un bon pote c'est un bulgare il m'a encore raconté il n'y a pas longtemps à combien les gens ils se faisaient embaucher en Bulgarie les ingénieurs IT mais c'était entre 8 et 14 000 euros par mois tu vois en Bulgarie et il a dit ouais bah maintenant les plateformes donc le monde il a changé en fait c'est pas tous les bulgares qui gagnent ça bien sûr mais dans des secteurs qui sont demandés t'as des gens qui sont très bien payés en plus ils n'ont que 10 ou 15% de flat tax je crois donc c'est vrai que du coup t'as des locataires du monde entier ouais et pour compléter ce que tu viens de dire ce que j'ai remarqué depuis que j'ai en fait j'ai commencé j'ai côtoyé l'univers le monde international dès mes études j'avais fait un Erasmus quand j'avais 22 ans 21 ans et je me suis rendu compte que les gens qui voyagent qui vont faire des études ou travailler à l'étranger ils sont riches ils viennent de milieux très aisés et encore plus ceux qui viennent de pays en voie de développement voilà mes clients les plus riches c'est Mexique Brésil les Américains aussi c'est vrai que les Américains ils ont quand même un beau budget mais ouais c'est vrai c'est intéressant les étrangers quand j'étais étudiant il y avait un Marocain je me rappelle il avait des chaussures Vuitton il avait une maison à Gadir maison secondaire je ne sais plus combien de chambres et tout ça donc ouais c'est sûr que c'est les plus riches qui voyagent ouais ok top du coup l'avenir l'avenir ça ne se prépare vers où tu veux aller est-ce que tu veux continuer à acheter revendre changer d'activité rester un peu dans le même domaine comment tu vois un peu les choses donc déjà ça fait la dix ans que je fais de l'investissement immobilier j'adore c'est vraiment une passion tu vois je te disais quand j'étais avocate j'aimais bien et d'ailleurs je n'existe pas du tout de redevenir avocate mais c'est juste si je le fais ce sera différemment ce ne sera pas en cabine d'affaires mais là du coup en immobilier j'ai vraiment trouvé mon axe actuellement je suis très heureuse j'aime beaucoup ce que je fais j'adore transmettre tu vois depuis quelques mois j'ai décidé de partager ce que je fais etc j'adore partager et je suis très j'aime bien quand je fais quelque chose j'aime bien le faire à fond et ensuite conclure tu vois conclure vraiment bien boucler la boucle tu vois quand j'étais avocate j'ai voulu boucler terminer mon travail en passant le barreau d'Angleterre parce que j'ai quitté la profession au moment où je suis devenue avocate au barreau d'Angleterre donc ça hop c'était fait là maintenant je suis en train d'écrire un livre là c'est vraiment je veux tout mettre toutes mes connaissances vraiment ce sera la bible la bible de l'investissement et après ça bah écoute moi je suis une éternelle curieuse j'adore me lancer des challenges j'adore faire des nouvelles choses donc je sais que je ferai plein plein de choses plein de projets je sais que je ferai toujours l'immobilier mais différemment tu vois je t'ai dit là j'ai envie de faire des hôtels là aussi bah je lance l'accompagnement du coup enfin parce que quand je suis lancé sur les réseaux bah j'ai été sollicité il y a des gens qui m'écrivent etc qui veulent qui veulent du coup des conseils etc donc je me lance un petit peu là-dessus il y a le livre je sais que j'ai envie de faire du business j'ai plein d'idées donc j'ai pas de quoi m'ennuyer yes c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant que moi je sais pas ce qu'a été ressenti mais moi quand j'étais auditeur financier avant d'être investisseur j'ai l'impression que c'était figé mon monde vu que j'avais fait moi j'ai étudié à peu près pendant 12 ans bon j'ai travaillé au bout de 5-6 ans mais pendant 12 ans j'ai étudié dans cette matière bah en fait après je m'imaginais c'est vrai qu'au début je m'imaginais même pas qu'il était possible d'avoir une autre source de revenus sans repartir dans des études très longues et et après quand t'es dans l'investissement immobilier bah voilà comme on a tous il y en a qui ont commencé par le coaching avant d'avoir des apparts on les connait mais en général c'est plutôt l'inverse qu'on fait et de là t'as tout un monde qui s'ouvre et c'est vraiment extraordinaire de exact ouais c'est clair et moi j'étais comme toi et d'ailleurs petite anecdote le jour où j'ai eu mes résultats du barreau de Paris je me souviens en fait j'ai j'ai lâché une petite larme parce que en fait je me visualisais je me disais ok c'est cool bon j'ai eu le barreau c'est super c'est une belle réussite mais je me suis visualisée genre 10 ans 20 ans plus tard à mon bureau à faire mes dossiers et en fait je trouvais ça horrible en fait d'avoir une vie où tu fais que un truc t'es entre 4 murs tu fais qu'une activité et et ça m'avait mis le bad ouais et à cette époque comme toi en fait on sait pas on connait pas en même temps c'était notre éducation ben bien sûr fais des études et un bon métier et voilà et en fait ça c'est bien pour lancer la fusée mais pas pour rester dans la fusée ok ouais ben très intéressant ben écoute ça m'a fait super plaisir d'échanger pendant une heure avec toi je pense qu'on aurait eu comme toujours enfin ça dépend des invités mais on aurait eu encore beaucoup de choses à se dire si on veut te contacter tu vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux sur Instagram Sonia underscore Deram donc Sonia le tiré du bas Deram vous pouvez me suivre vous pouvez me contacter je vois tous les messages parfois je mets un peu de temps parce que j'en reçois beaucoup je mets un peu de temps pour répondre aux messages mais je réponds et voilà donc n'hésitez pas à me suivre pas de vocaux faites pas de vocaux je sais pas ce que t'en penses mais moi je suis anti-vocaux pareil ouais et avant je voulais te poser la question et bien sûr on s'est un peu est-ce que t'aurais une ou deux erreurs à nous partager que quelqu'un pourrait devrait éviter de faire très bonne question encore n'achetez pas la boule dehors des erreurs ben tu sais que c'est marrant parce que ça aussi je l'ai écrit ce matin en fait exactement c'est mon premier conseil n'achetez pas n'importe quoi surtout dans les périodes d'embellie il faut pas vraiment n'acheter pas n'importe quoi je sais que ça peut paraître un petit peu bateau de dire ça mais c'est juste qu'en période d'embellie tout le monde est excité il n'y a plus de biens etc donc on n'est pas à acheter n'importe quoi donc faites juste attention n'achetez pas un bien s'il y a des défauts majeurs et qui ne sont pas corrigibles parce que dès que le marché commence à baisser ces biens là c'est le premier à décoter après c'est la catastrophe ouais ne pas acheter n'importe quoi très intéressant et c'est vrai que moi ben j'étais un peu dans la crypto et on l'a bien connu ce phénomène à un moment t'avais des comme des IPO mais version crypto c'était des IDO ou ICO donc des mises ça rend public on va dire une crypto les gens ils achetaient n'importe quoi parce que quand t'étais dans la white list pour acheter tu savais que t'allais revendre deux jours plus tard trois, quatre, dix fois le prix et en fait à une échelle beaucoup plus courte les gens ils achetaient n'importe quoi et j'avoue j'ai aussi acheté n'importe quoi là dessus puisque en sachant que si t'étais dedans ça repartait et tout donc acheter des biens dont vous êtes fiers c'est simple enfin moi c'est ça pas forcément dans lequel vous pourriez habiter ou quoi mais en tout cas dont vous êtes fiers et que vous n'avez pas honte de faire visiter ben écoute ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi je te souhaite une très bonne soirée puis on se recroisera je serai à Paris en ces jours je te contacterai je ferai un petit événement voilà avec grand plaisir avec grand plaisir merci beaucoup Thibaut de m'avoir invité c'était un plaisir d'échanger avec toi très bonne soirée et à bientôt merci et voilà on arrive au terme de cet épisode si vous voulez en avoir plus plus de bye bye patron et en plus ce ne sera même pas avec moi ce sera avec mon associé vous nous rejoignez sur le podcast privé on parlera un pays avec une docteur en droit si vous voulez qu'on vous accompagne soit que vos moyens sont limités donc à plusieurs mais bien sûr chaque semaine ou alors en individuel et rejoindre la team qui a acheté comme je vous ai dit plus que 5 millions d'euros d'immobilier alors qu'on n'avait pas des dizaines de membres on n'en avait que 10 à la fois vous allez grobier.com vous avez tout vous apprenez aussi à négocier les biens immobiliers avoir des dossiers bancaires en béton toutes les personnes qui ont toutes les personnes qui m'ont fait des retours ils étaient toujours excellents personne n'a jamais demandé pour son argent en plus avec chaque formation vous pouvez m'appeler et oui il y en a qui paieraient cher pour ça et vous vous en avez la possibilité www.grobier.com je vous souhaite une très bonne semaine prenez soin de vous prenez soin de vos gros billets bye bye